L'histoire d'Elie Je ne sais pas si tu te souviens ce qu'on avait vu les dernières fois. On avait vu d'abord Elie qui avait été nourrie par les corbeaux, qui était parti ensuite à Arsarepta pour être nourrie par une veuve. Et puis ensuite on avait vu ce fameux épisode. Là je t'ai réimprimé une des images qu'on avait vu. C'était Elie qui avait affronté les prophètes de Baal, les prophètes qui adoraient un autre dieu que l'Éternel. Et puis les prophètes n'avaient pas pu faire venir le feu alors que l'Éternel était intervenu. Il avait fait venir le feu sur ce sacrifice. Et tout le monde avait vu que Elie était vraiment un envoyé de Dieu. La seule chose c'est que peut-être avec ces deux premières histoires tu te dis mais Elie c'était vraiment un gars qui était remarquable. Il était tellement fort, moi je ne pourrais jamais être comme lui. Alors aujourd'hui on va voir un autre épisode qui nous rapproche un petit peu d'Elie. On va voir qu'Elie il n'était pas parfait. Lui aussi il avait parfois peur. Et l'épisode qu'on va voir aujourd'hui ça s'appelle la fuite d'Elie. La fuite d'Elie. On va voir que lui aussi parfois il a eu peur. Donc il y a eu la dernière fois cet épisode et puis après ça en fait qu'est-ce qui s'était passé ? C'est que tous les prophètes de Bâle ils ont été tués parce qu'ils adoraient un faux dieu. Et du coup c'était ce que la loi de l'Ancien Testament elle exigeait. Les prophètes des faux dieux ils ont été mis à mort. Mais après cela évidemment Aqab, tu te souviens c'était le roi qui régnait sur Israël à ce moment-là. Le roi Aqab est allé voir son épouse Jézabel et il lui a dit ce qui s'est passé. Et Aqab et Jézabel déjà ils n'aimaient pas et ils disaient mais Jézabel elle est rentrée dans une grande colère. Elle a dit quelque chose de terrible. Elle a dit que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain à la même heure je ne te fais pas ce que tu leur as fait. Donc elle veut tuer Élie comme Élie a tué les prophètes de Bâle. Alors ça évidemment ça faisait peur. Et Élie même s'il venait d'affronter tous les prophètes de Bâle, même s'il venait d'être très courageux, même s'il venait de voir Dieu à l'oeuvre que vraiment Dieu avait été capable de faire venir le feu alors que les prophètes de Bâle n'avaient pas été capables de ça. Et bien là face à Jézabel, face à la colère de Jézabel, Élie il a peur. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il s'enfuit. Il s'enfuit d'abord dans le sud du pays d'Israël et puis là il part vraiment tout seul. D'abord il part avec son serviteur et puis après il part même tout seul au travers du désert. Et là il court, il court, il court dans le désert pour partir loin, loin, loin de Jézabel et loin de son armée parce qu'il avait trop trop peur de se faire tuer. Seulement le désert, nous on ne connaît pas trop le désert mais le désert c'est un endroit où il fait chaud, c'est un endroit où il n'y a pas d'eau. Souvent il n'y a pas trop trop de nourriture non plus. Et du coup à force de courir, Élie il a peur. Pardon, Élie il est exténué, il est fatigué, il n'a plus rien à boire. Et à un moment donné il n'en peut plus et il s'arrête sous un petit arbre, sous un jeunet. Donc il n'y a pas trop d'arbres dans le désert mais là il y avait un petit buisson, un tout petit arbre et il se met là-dessous pour essayer d'être un petit peu à l'ombre. Et là il n'en peut plus, il n'a plus envie de continuer. Il baisse les bras, il dit ça, c'est assez maintenant éternel. Prends-moi la vie car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Il dit à Dieu maintenant, c'est bon, j'ai même plus envie de vivre. J'ai envie de tout arrêter, je baisse les bras, j'ai plus envie d'être ton prophète, je suis découragé. Donc là, Élie il est vraiment au bout du rouleau, il est fatigué, il est découragé, il n'en peut plus. Alors là on pourrait s'attendre à ce que Dieu vienne et lui dise, bon écoute Élie maintenant il faut que tu te ressaisisses, il faut que tu retournes lutter contre Jézabel et contre les faux dieux, etc. Mais non, là on va apprendre une nouvelle chose sur Dieu qu'on va revoir tout à l'heure mais c'est que Dieu est patient envers ses enfants. Tu as vu, on a mis une montre ici, là, pour montrer que Dieu il peut faire preuve de patience, il peut attendre. Et parfois, quand ses enfants sont découragés, Dieu il est capable, il est prêt à être patient, il est prêt à attendre. Alors qu'est-ce qu'il va faire Dieu ? Quand son prophète il est là, sous le jeûnet, complètement découragé, même au bout d'un moment il va carrément s'endormir, Élie tellement il est épuisé. Qu'est-ce que Dieu va faire ? Il va faire venir son ange. Un ange de Dieu qui va venir et qui va réveiller Élie, qui va lui dire, lève-toi et mange. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a de l'eau qui est arrivée, une cruche d'eau, et puis un repas que l'ange lui a préparé. C'était du pain et de l'eau, de quoi continuer à marcher dans le désert. Donc on voit que Dieu est vraiment patient envers ses enfants. Dieu est prêt à prendre le temps et à leur donner les moyens, les ressources nécessaires pour qu'ils puissent continuer leur mission. Ici Dieu lui donne à manger, c'est ça qu'il avait besoin. Il avait besoin d'être encouragé, il avait besoin qu'on lui donne à manger pour continuer. Et ça Dieu le fait une première fois, il lui dit, l'ange vient et lui dit, lève-toi, mange. Et seulement, il est tellement fatigué qu'il se recouche et il se rendort. Du coup, une deuxième fois, l'ange revient et lui dit, lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Donc une deuxième fois, Élie se lève, il mange, il boit. Et puis cette deuxième fois, il part. Il part et il marche longtemps, 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 pendant 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits, c'est très long, c'est comme un mois, plus qu'un mois. C'est presque aussi long que le temps que tu n'as pas pu aller à l'école pendant la période du coronavirus. Donc c'est vraiment très long. Et voilà, Élie, il part, il marche, il marche, il marche, il marche. Dieu lui a donné de la force avec cette nourriture et il est capable de marcher. Et il va à un endroit, à une autre montagne. Tu te souviens, c'était au mont Carmel, qu'Élie avait rencontré les prophètes de Baal. Et maintenant, il va à une autre montagne, le mont Horeb. Et c'est une montagne qui est vraiment spéciale. C'est une montagne qui est vraiment spéciale parce que longtemps, longtemps, avant plusieurs siècles auparavant, Moïse, avec le peuple, était déjà venu à cette montagne. Et c'était sur cette montagne que Dieu s'était révélé, que Dieu avait donné sa loi, en particulier les dix commandements, au peuple. C'était là que Dieu avait fait un peu une alliance avec son peuple, pour que son peuple soit vraiment celui qui soit le peuple de Dieu. Donc c'était un endroit où Dieu s'était révélé particulièrement. Et de nouveau ici, Dieu va se révéler particulièrement. Donc Élie, il arrive à cette montagne, à Horeb. Et là, il y a Dieu qui va s'adresser à lui. Il lui dit, que fais-tu ici, Élie ? Parce que Dieu, il veut le faire avancer. Il veut qu'Élie puisse se confier en lui. Il veut qu'Élie puisse continuer sa mission. Et Élie, il lui répond comme ça, il lui dit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes hôtels. Ils ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'enlever la vie. Donc Élie, il résume la situation à Dieu. Il lui dit, mais en fait, ils sont méchants. Ton peuple est méchant. Il t'a tourné le dos. Ils ne font plus ce que toi, tu voulais qu'ils fassent. Et encore pire, maintenant, ils veulent me tuer. C'est pour ça que je me suis enfui. Je suis parti loin, 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 jusqu'à cette montagne d'Horeb pour être loin d'eux. Et là, Dieu, il lui dit ceci. Il lui dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne, devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. » Alors, Moïse, il se met là, devant la montagne. Et là, il y a quatre choses qui vont se passer. Quatre choses miraculeuses. Des choses qui font peur. En tout cas, les trois premières, c'est des choses qui font peur. Premièrement, il y a un grand vent. Un vent comme tu n'en as jamais vu. Un vent qui fait peur. Un vent extrêmement fort. Tellement fort que ça faisait gicler des rochers. C'était vraiment... Ça faisait peur. Et on pouvait se dire, « Mais Dieu, il est là. C'est là toute la force de Dieu qui est dans ce vent. » Mais non, Dieu n'était pas dans ce vent. Et puis ensuite, il y a eu un tremblement de terre. Je ne sais pas si tu as déjà vécu un tremblement de terre. Moi, je n'ai jamais vraiment vécu un grand tremblement de terre. Mais je pense que ça doit faire tellement peur. Tout d'un coup, il y a tout qui bouge. Les meubles, tout ça, qui bouge dans tous les sens. On se dit, « Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? » Et on pouvait se dire, « Dieu était sûrement dans ce tremblement de terre. » Ça faisait peur. Et on pouvait voir la puissance de Dieu dans ce tremblement de terre. Mais non, Dieu n'était pas dans ce tremblement de terre. Troisièmement, il y a eu du feu qui est descendu. On pouvait se dire, « Mais Dieu, il est dans ce feu. » C'est le jugement de Dieu dans ce feu. Mais non, Dieu n'était pas dans ce feu. Et puis après, à la fin, il y a eu un petit bruit. Un petit bruit léger. Tu vois là, on voit Élie qui est sorti. Alors qu'il y avait toutes ces catastrophes qui arrivaient là. D'abord, le grand vent. Bon, le tremblement de terre, on ne peut pas le voir. Mais il y avait le feu qui est venu. Donc, des grandes choses qui sont venues et qu'Élie a pu voir. Et puis, à la fin, la quatrième chose, c'était un murmure doux et léger. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est un murmure doux et léger. Essaye de faire un murmure doux et léger là. Un murmure doux et léger, c'est un tout petit bruit comme ça. Ça ne fait pas peur. Donc, Dieu, finalement, il est venu et il s'est révélé à Élie dans un murmure doux et léger. Et c'est très fort, cet épisode, parce que lorsque Moïse a rencontré Dieu sur cette montagne, Dieu s'est manifesté d'une manière très puissante. Il y avait justement, il y avait des éclairs, il y avait de la fumée, ça faisait peur, tout le monde avait peur. À ce moment-là, Dieu s'était révélé d'une manière puissante. Mais ici, plusieurs siècles plus tard, sur la même montagne, Dieu se révèle, non pas d'une manière puissante, mais dans un murmure doux et léger. Pourquoi ? Parce que Dieu est patient envers ses enfants. Dieu, il sait qu'à ce moment-là, Élie, il n'a pas besoin d'avoir quelque chose d'impressionnant. Il n'a pas besoin de connaître la puissance de Dieu. Élie, il avait déjà vu la puissance de Dieu avec l'épisode avec les prophètes de Baal. Il avait déjà vu que Dieu avait pu faire venir le feu sur le sacrifice à ce moment-là. Il avait déjà aussi vu que Dieu était fidèle. Il avait nourri dans le désert avec les corbeaux, avec la veuve, à Sarepta, etc. Donc, Élie, il était découragé. Ce qu'il avait besoin, c'était ça. C'était un murmure doux et léger qui nous montre que Dieu est patient envers ses enfants. Et pour la deuxième fois, Dieu pose cette question. Que fais-tu ici, Élie ? Et la première fois, Élie avait répondu. Et cette deuxième fois, Élie répond de la même manière. Il dit, j'ai déployé tout mon zèle pour l'éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes hôtels. Ils ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'enlever la vie. Donc, de nouveau, Élie donne la même explication. Il dit à Dieu, moi, j'en peux plus. Le peuple, il s'est rebellé contre toi. Il est opposé à toi. Et moi, j'en peux plus. Seulement, comme Dieu est patient, il va dire à son prophète, il va dire, écoute, ta mission, elle n'est encore pas finie. Tu as encore des grandes choses à accomplir pour moi. J'ai encore des choses que j'aimerais que tu fasses. Et Dieu, il va lui donner trois missions à ce moment-là. Il va devoir aller voir un homme en Syrie pour le nommer roi de Syrie. Il devait verser de l'huile sur sa tête pour le nommer roi de Syrie. À l'époque, c'était comme ça que ça se faisait. On versait de l'huile sur la tête d'une personne pour la nommer roi ou alors pour la nommer prophète ou prêtre aussi. Donc là, en l'occurrence, il a dû aller en Syrie voir un homme qui s'appelait Azael et qu'il a dû lui verser de l'huile sur la tête pour le nommer roi. Ça, c'était une grande mission que Dieu a donnée à Élie. Ce n'était pas rien d'aller nommer un roi. Et en plus, pas un roi d'Israël, mais un roi d'une autre nation. Parce que Dieu, ce n'est pas juste le Dieu d'Israël, mais c'est le Dieu de toute la terre, de toutes les nations de la terre. Ensuite, il a dû aller voir un autre homme, Jéhu, et il lui a aussi versé de l'huile sur la tête, aussi pour le faire roi, mais là pour le faire roi d'Israël. Et puis finalement, il a dû aller voir un troisième homme qui s'appelle Élisée. Et là, tu sais, on va ensuite parler d'Élisée dans les prochaines leçons. On parlera pas mal d'Élisée. Élisée, c'est celui qui va remplacer Élie. Et Élie doit aller le voir, il doit lui verser de l'huile sur la tête, non pas pour qu'il soit roi, mais lui pour qu'il devienne prophète. Donc, il parle de la part de Dieu à la place d'Élie. Donc, Élie, il était plus vieux. Et puis, on verra dans la prochaine leçon que c'est Élisée qui va prendre la place d'Élie et qui va continuer à parler au peuple de la part de Dieu à la place d'Élie. Donc, Élie, il part. Il va verser de l'huile sur la tête de ce premier roi. Il va verser de l'huile sur la tête de ce deuxième roi. Et puis ensuite, il va voir Élisée. Élisée, il est en train de travailler dans un champ. Il est en train de labourer un champ avec des vaches. C'était comme ça à l'époque qu'on s'occupait et qu'on travaillait dans une ferme, qu'on travaillait pour faire pousser des légumes ou des céréales pour pouvoir nourrir les gens. Et là, il y a Élisée qui est en train de travailler dans ce champ. Et ce que Élie fait, on le voit sur cette image ici. Donc ici, on a Élie. On a Élisée. Tu vois qu'il est dans un champ là derrière. Il est avec des vaches en train de travailler. Et en fait, Élie, ce qu'il fait, c'est qu'il vient et il met son manteau sur Élisée pour lui dire, voilà, maintenant, mon rôle de prophète, il va venir sur toi. Il va passer sur toi. Et Élisée, il comprend ça. Et il fait tout ce qu'il faut pour pouvoir, après, suivre Élie. Il va devenir un peu un élève d'Élie, suivre Élie pendant quelques temps pour qu'Élie lui enseigne comment être un prophète de Dieu. Et puis, on verra la prochaine fois comment justement, Élisée est vraiment devenue le prophète qui a remplacé Élie. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette histoire ? On apprend plein de choses, mais on apprend en particulier que Dieu est patient envers ses enfants. Dieu, il est patient envers Élie. Élie, il était découragé. Dieu a fait venir un ange pour le nourrir et pour lui dire de marcher encore dans le désert. Élisée était découragée et Dieu s'est manifesté dans un murmure léger pour annoncer à Élie qu'il avait encore une mission, d'aller désigner des rois, d'aller désigner un prophète qui allait être son successeur. Et Élisée, il a continué à faire sa mission, la mission que Dieu lui avait donnée. Alors maintenant, j'aimerais encore juste faire deux choses avec toi. Premièrement, j'aimerais te poser quelques questions sur cette histoire pour voir si tu as bien compris. Et puis deuxièmement, on va apprendre un verset biblique qui nous parle un petit peu de ça ensemble. Premièrement, je vais te poser quelques questions sur cette histoire. Ça va te permettre de bien réviser, bien savoir ce qu'il y avait exactement dans cette histoire. Donc des questions, j'en ai noté dix. À chaque fois, je vais te dire la question. Et après, tu peux mettre pause sur la vidéo pour pouvoir dire toi-même la réponse. Après, moi, je vais te donner la réponse. Donc tu peux remettre play sur la vidéo. Moi, je vais te donner la réponse. Comme ça, tu peux vérifier que tu avais bien la bonne réponse. Ça va te permettre de faire une petite révision de cette histoire. Donc, question numéro un. Qui était la méchante reine qui menaçait la vie d'Élie ? Réponse. La reine Jézabel. Question numéro deux. Élie s'est couché au pied d'un arbre et voulait mourir. Qu'a fait Dieu pour lui ? Réponse. Il a envoyé un ange lui donner à boire et à manger. Question numéro trois. Il arrive qu'un chrétien passe des moments de découragement. Donnez un exemple de ce qui peut le décourager. Réponse. Là, il n'y a pas une réponse unique. C'est à toi de donner une réponse. Peut-être que toi, tu as déjà été découragé dans ta vie. Et tu peux le dire. Tu peux dire ici des exemples de moments où tu as été découragé en tant que chrétien parce que tu avais l'impression que tout était dur autour de toi, que les gens, ils étaient durs avec toi. Question numéro quatre. Pendant combien de jours Élie a-t-il marché pour atteindre le mont Horeb ? Réponse. Quarante jours. Question numéro cinq. Comment l'Éternel s'est-il manifesté sur la montagne ? De quatre manières. Premièrement, dans un vent violent. Deuxièmement, dans un tremblement de terre. Troisièmement, dans un feu. Et quatrièmement, dans un murmure doux et léger. Et sixième question. Dans laquelle de ces quatre choses, l'Éternel s'est-il vraiment révélé à Élie ? Réponse. Dans le murmure doux et léger. Question numéro sept. Que devrait-on faire quand on est découragé ? Réponse. On devrait parler avec Dieu. Comme Élie, il a parlé avec Dieu dans ce murmure doux et léger. Et comment on peut parler avec Dieu ? De deux manières. On peut le prier. On peut lui dire qu'on est découragé, qu'on n'en peut plus. Et puis on peut lui dire sa parole pour trouver de l'encouragement. C'est comme ça que Dieu nous montre ce qu'il veut. On peut se rappeler en lisant la Bible que Dieu est bon, qu'il est grand, qu'il est puissant et qu'il nous aide. Question numéro huit. Il lui a dit de verser de l'huile pour désigner deux rois et un prophète. Question numéro neuf. Sur qui Élie a-t-il mis son manteau ? Réponse. Sur Élisée. Et puis finalement, question numéro dix. Quelle grande vérité cette histoire nous enseigne-t-elle à propos de Dieu ? Elle nous enseigne que Dieu est patient envers ses enfants. Comment est-ce qu'on est un enfant de Dieu ? On est un enfant de Dieu si on croit en Jésus. Ça c'est d'autres passages de la Bible qui nous le disent. On est un enfant de Dieu si on croit en Jésus. Alors si tu ne crois pas en Jésus, c'est peut-être le moment maintenant de réaliser que Dieu est patient. Il attend que tu puisses toi aussi croire en Jésus. Croire que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Si tu crois ça pour toi-même, tu deviens un enfant de Dieu. Et Dieu sera patient. Il sera patient et en plus il te fera des cadeaux magnifiques. Il va te donner la vie éternelle. Tu vas avoir le privilège d'être en relation avec lui, avec Dieu. Et ça c'est les plus belles choses qu'on puisse imaginer sur cette terre. Pour terminer, j'aimerais te laisser un verset biblique. Et puis on va essayer de voir un tout petit peu ce que disent les versets bibliques. L'éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. Ça c'est psaume 145 verset 8. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'éternel c'est un des noms de Dieu. Ça veut dire que Dieu, l'éternel, est plein de grâce. C'est quoi la grâce ? C'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup, mais la grâce c'est un cadeau immérité. Un cadeau que tu n'as rien fait pour le recevoir. La grâce c'est par exemple si tu as fait une bêtise et que tes parents te disent « Écoute, même si tu as fait cette bêtise, je te pardonne. » Ça c'est de la grâce. Parce que la bêtise tu l'as faite et normalement tu mériterais une punition pour cette bêtise. Mais si tes parents te disent « Écoute, tu n'as pas besoin d'avoir une punition, ça c'est une grâce. » Dieu nous fait une grâce beaucoup plus grande parce que nous on pêche, on fait ce qui est mal contre Dieu. Et Dieu il a décidé de nous faire grâce, il a décidé de nous pardonner gratuitement. Simplement si on croit en Jésus, l'éternel est plein de grâce. Donc il nous fait un cadeau gratuit, plein de grâce et de compassion. La compassion ça veut dire qu'il souffre avec nous, il nous aime, il a envie qu'on ait le meilleur, il a envie que ce soit les meilleures choses qui nous arrivent. Lent à la colère, parce que Dieu en même temps il est aussi juste. Dieu il ne peut pas laisser le mal se propager sur la terre. Et si on fait le mal, il faut qu'on soit puni. On peut, enfin Dieu il nous fait grâce, ça veut dire que si on croit en Jésus, Jésus il est puni à notre place, Jésus il reçoit la punition à notre place, il paye à notre place. Donc Dieu il est lent à la colère et riche en amour. Il est juste, mais en même temps il nous aime. Il nous aime de telle sorte qu'il a envoyé Jésus pour que Jésus meure à notre place sur la croix. Donc voilà ce que ça veut dire ce verset. Ce verset il va bien pour montrer que justement que l'éternel est patient envers ses enfants. L'éternel est plein de grâce et de compassion. Lent à la colère et riche en amour. C'est le psaume 145 verset 8, tu peux encore le réviser, je vais encore le lire une fois pour le réviser. L'éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour.